La maison idéale Avant toute chose, si le sujet des maisons bulles et des maisons enterrées vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le petit lien dans la description. Le sujet d'aujourd'hui c'est la maison idéale existe-t-elle ? Alors mon ami, mon nouvel ami Mickaël Lefebvre, dirigeant de la société mamesonidéale.com à côté de Bourges à Saint-Douchard, vous direz, bah oui, la maison idéale elle existe, c'est moi qui la construis. Et bien non en fait, la maison idéale elle n'existe pas, parce qu'en fait elle est fonction des besoins et des envies de chacun. Les besoins et les envies d'un célibataire ne sont pas les mêmes que ceux d'une famille avec 4 enfants. C'est logique. Pour exemple, la maison idéale, pour certains, c'est une maison à la campagne, tandis que pour d'autres, c'est un appartement en ville au 19ème étage d'une cité. La maison idéale, pour certains, c'est une piscine, une baignoire ou un jacuzzi, tandis que pour d'autres, c'est une simple douche. Pour certains, la maison idéale serait tout électrique, portail, luminaire, la domonique, la domotique à d'enfants, un garage, une grande baie vitrée, un îlot central dans la cuisine, une terrasse en bois, des volets roulants en alu, un escalier en collimation, etc. Et pour d'autres, c'est vivre dans 20 mètres carrés avec le strict minimum. Donc la maison idéale, c'est vraiment une histoire d'envie et de besoin de chacun. Néanmoins, voici pour moi les éléments qui définiraient une maison idéale, surtout en ce moment. Ce serait, comme on vient de le voir, une maison qui serait adaptée à nos vrais besoins, sans superplus. Définir vos vrais besoins, c'est déjà un sacré boulot. Une maison qui serait fonctionnelle, où chaque centimètre carré serait optimisée au maximum, un petit peu comme dans les appartements à Paris. Ce serait une petite maison de moins de 50 mètres carrés pour une histoire de réglementation. Une maison enterrée, bien sûr, type Heurship, pour profiter de l'inertie de la terre, pour se chauffer et comme isolant, phonique et acoustique. Une maison orientée plein sud, pour profiter des apports solaires gratuits toute l'année. Une maison qui se chaufferait donc grâce au soleil, comme on vient de le voir, mais avec un appoint au bois, une énergie naturelle et renouvelable. Ce serait une maison avec une serre qui servirait d'espace tampon, de chauffage et pour se nourrir. Une maison avec un système pour récupérer l'eau de pluie. Une maison ronde ou bulle, car c'est la forme qui se rapproche le plus de l'homme et de la nature, et qui utilise le moins de matériaux à surface égale. Une maison avec des panneaux solaires, pour ne plus dépendre d'EDF. Une maison économique à construire et surtout à financer. Enfin, une maison invisible, intégrée au paysage. Et enfin, une maison belle, agréable à vivre. Bref, la maison idéale, pour moi, c'est une maison autonome, à laquelle je vous propose de réfléchir dans les vidéos, à travers les vidéos de mon site internet et sur ma chaîne YouTube. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, surtout à vous abonner à la chaîne YouTube, à en parler autour de vous. Ça y est, j'ai atteint les 2000 abonnés, je suis content. Ça, je le couperai. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Bon, je l'avais déjà dit, vous ne vous abutez pas la moustache, je crois que je vais la couper. Ça m'énerve déjà, quoi. J'aurais bien aimé avoir les bacantes, là, les petites bacantes, là, sur le côté, là. Je les avais avant, il y a un moment, quoi. Il y a plus de 20 ans. Il y a 20 ans, je les avais, ouais. Je ne sais pas si je vais retrouver la photo. Mais bon, ça gratte. Ça ne gratte pas trop, là. Et c'est la barbe, la barbe, enfin, le poil est dur. J'aime bien qu'on s'élisse, quoi. Je préfère. Donc, ne pas vous habituer, je vais l'enlever, peut-être. Peut-être les garder, je ne sais pas. J'entends mon voisin. Vous entendez ? J'arrive au bonbon, juste au moment où il fait du bruit. Comme je ne sais pas où il est, c'est mon script. Et puis, il faut que je regarde, surtout, l'objectif et pas l'écran. Je regarde là, pas là. Je regarde là, pas là. Arrête de faire le con, Philippe. Arrête de faire le con. La maison idéale. Alors, c'était quoi déjà que je voulais dire ? Comment je vais le dire ? Ah oui. La maison idéale. Bon, avant de vous dést... Sous-titrage ST' 501